... Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine, France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. ... ... Les autorités locales ont annoncé jeudi qu'elles allaient confiner samedi le district de Minghang, dans le sud-ouest de Shanghai. Ces 2,7 millions d'habitants vont y être dépistés. La fermeture sera levée après la collecte des échantillons, ont précisé les autorités, sur le réseau social WeChat, sans préciser de date ou d'heure précise, ni quelles mesures seront prises en cas de découverte de cas positifs. Plusieurs centaines de milliers de personnes avaient déjà été confinées dans leur complexe résidentiel en raison de la détection de cas positifs. Pourtant, la ville a levé la semaine dernière une grande partie des restrictions pesant sur ses 25 millions d'habitants qui étaient confinés depuis au moins début avril afin d'affronter une flambée de Covid-19. La mairie de Shanghai a démenti jeudi, les rumeurs selon lesquelles le reste de Shanghai serait à nouveau confiné. 10 personnes sont mortes en Chine après des pluies torrentielles dans la province du Hunan, dans le centre du pays, qui ont entraîné l'évacuation de centaines de milliers d'habitants. Les fortes précipitations sont fréquentes dans le centre et le sud du pays à la fin du printemps et au début de l'été. Ces pluies torrentielles, qui ont débuté le 1er juin, ont par ailleurs entraîné l'évacuation d'environ 286 000 personnes, a indiqué mercredi l'agence de presse Chine Nouvelle Xinhua. Plus de 2700 maisons ont été détruites ou endommagées. Selon le dernier bilan établi mercredi, 10 personnes sont mortes et 3 sont toujours portées disparues, a déclaré à l'agence l'Itadienne un responsable provincial chargé des inondations. Les fortes pluies ont provoqué une augmentation significative des niveaux d'eau des rivières et des lacs, a indiqué jeudi le gouvernement provincial dans un communiqué. Toute la province, à tous les niveaux, est mobilisée et fait tout son possible pour prévenir la survenue de catastrophes, a-t-il précisé. Les pluies ont touché la quasi-totalité du Hunan et certaines stations météorologiques ont même fait état de niveaux historiques de précipitation, selon l'agence de presse Chine Nouvelle. L'agence précise que les autorités ont acheminé des tentes, des lits pliables, de la nourriture et des vêtements dans les zones sinistrées. Shanghai va assouplir ses réglementations en matière de permis d'enregistrement des ménages, également appelés hukou, à partir de juillet, en accordant ses permis aux non-locaux diplômés des 50 meilleures universités du monde et travaillant dans la ville, sans exigence sur le montant de la sécurité sociale payée au préalable. Selon la mesure publiée le 1er juin par le Bureau des ressources humaines et de la sécurité sociale de Shanghai, contrairement aux candidats réguliers, les candidats présélectionnés ne seront pas tenus de gagner des points en fonction de conditions telles que la durée de cotisation à la sécurité sociale en ville. Au lieu de cela, ils pourront obtenir le hukou pour un règlement immédiat. En Chine, le hukou est essentiel pour les habitants des villes car il donne accès à l'éducation des enfants, à l'assurance maladie et à la possibilité d'acheter un bien immobilier. Selon le Bureau, cette décision vise à élargir le vivier de talent à Shanghai pour faciliter la reprise des opérations commerciales et de la production après la dernière vague de Covid-19. De plus, les nouveaux diplômés des 100 meilleures universités du monde pourront prétendre à l'obtention d'un hukou s'ils payent une assurance sociale dans la ville pendant six mois et y occupent un emploi à temps plein. Les autorités de Shanghai prendront leurs références dans les classements universitaires mondiaux de Times Higher Education, US News & World Report, Kouakouareli Simons World University Rankings et Shanghai Rankings Academy Rankings of World Universities a également précisé la nouvelle politique. Shanghai offrira également des réductions ou des exonérations de loyers, des subventions et des prêts et d'autres traitements préférentiels aux diplômés des universités internationales qui créent leur propre entreprise dans la ville. Le bureau a enfin indiqué qu'il organisera également des concours d'innovation et d'entrepreneuriat pour les diplômés des universités étrangères cette année afin de promouvoir les échanges et les collaborations commerciales. Malgré la dernière flambée de Covid-19 qui a frappé Shanghai il y a peu, le bureau de l'exposition internationale d'importation de Chine, CIE, a affirmé le 8 juin que la cinquième édition de la CIE aurait lieu comme prévu du 5 au 10 novembre dans la métropole chinoise, ajoutant que les préparations avançaient de manière ordonnée et sûre. Depuis la première édition de l'événement tenu en 2017, de plus en plus d'entreprises étrangères qui voient d'un bon oeil leur développement en Chine ont rejoint le club des Amis de la CIE et ont manifesté une ferme volonté de poursuivre leurs investissements dans le pays. Selon le bureau, un grand nombre d'entreprises se sont inscrites, dont plus de 250 groupes du top 500 mondial, tandis que plus de 75% de la surface d'exposition a déjà été louée. Plusieurs pays étrangers se sont également inscrits au Salon des Pays prévu durant la CIE. Le Forum économique international de Hongqiao portera cette année sur l'ouverture mondiale ainsi que le positionnement à l'international des produits publics. Des invités issus des milieux politiques, économiques et de la recherche s'exprimeront et échangeront leurs points de vue à cette occasion. Seront également rendus publics pour la deuxième année consécutive le rapport 2022 sur l'ouverture mondiale ainsi que les indices d'ouverture mondiale. Les processus d'inscription aux expositions ainsi qu'aux activités connexes de la 5e CIE ont commencé et les préparations se déroulent comme prévu pour les séances d'échange culturel ainsi que pour les services sur place prévus cette année. C'est une nouvelle levée de barrières pour le jeu vidéo en Chine. Pékin vient de donner son feu vert à la commercialisation de 60 nouveaux titres qui étaient en attente d'une autorisation depuis des mois. Dans le détail, 58 jeux sur mobile et 2 destinés au PC ont reçu l'approbation. En avril, les autorités locales avaient déjà mis un coup de tampon sur 45 jeux vidéo chinois mettant fin à un gel des autorisations qui s'est étalé sur 263 jours et a mis sous pression des milliers de studios de développement se retrouvant privés de tout débouché commercial. Cependant, ni Tencent, le numéro 1 mondial du jeu vidéo en matière de revenus générés, ni NetEase, n'ont reçu le feu vert pour leur titre en attente de validation. En réaction, les deux groupes ont d'ailleurs accéléré leur déploiement à l'international ces derniers mois afin de faire face au ralentissement de leurs activités sur leur marché domestique. Des voitures à température différentes ont été mises en place dans le cadre de la deuxième phase de construction de la ligne 4 du transport ferroviaire urbain qui sera bientôt mise en service à Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine. Les passagers pourront ainsi choisir des voitures en fonction de leurs préférences pour des températures chaudes ou des températures froides. Le centre-ville de Chongqing a ouvert un total de 10 lignes ferroviaires d'une longueur totale de près de 450 km couvrant les aéroports, les gares ferroviaires à grande vitesse, les centres de transport et les zones d'affaires. C'est la fin de votre émission, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV et à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501